bonjour à tous les amis olalala vous voyez on est en excellente compagnie et vous voyez un beau décor avec une belle manette super nintendo aujourd'hui on va parler du quatrième épisode de notre saga premier souvenir avec et là on a la chance l'honneur je sais pas comment on peut le qualifier de réaliser cette saga avec edge alors edge on le sait tous qui est quand même voilà un grand amoureux de la super nintendo de la super nintendo au sens large un super famicom moi également big cam aussi donc là la vidéo avec vraiment une nostalgie mélange nostalgie amour passion et j'espère que vous allez bien déjà les amis ça va merci merci à toi je vous rappelle un peu le concept l'idée c'est vraiment de se rappeler le voilà nos premiers souvenirs avec le hardware la console super nintendo et ensuite on va parler des jeux en essayant d'être plutôt dans un ordre chronologique pour se rappeler les souvenirs marquants évidemment on va pas en faire la liste totalement exhaustive on va cibler et marquer représenter vraiment nos souvenirs les plus frappants et du coup les amis je vais commencer d'emblée avec une question une question qui commence à être récurrente dans cette saga de vidéos quelle a été votre première rencontre avec la super nintendo on va commencer peut-être par notre notre invité edge est-ce que tu te souviens à quelle occasion tu as pu découvrir la super nintendo bien sûr alors d'abord je te remercie je vous remercie les gars pour l'invitation c'est moi qui est l'honneur et privilège de le faire j'en profite pour faire une petite pub sur vos deux les deux précédents épisodes épisodes mega drive et master system juste géniaux je les ai dévorés voilà c'était la petite parenthèse et voilà merci infiniment les gars pour l'invite mon souvenir de la super nintendo lorsque je l'ai croisé lorsque nos regards se sont croisés la première fois et que j'ai eu comme ils disent les anglais love at the first at first sight coup de foudre premier regard ça y est exactement exactement alors très simplement la première fois que j'ai vu la super nintendo c'était que je l'ai eu dans les mains physiquement que je l'ai tâté palpé etc c'était dans un centre commercial qui s'appelait continent continent qui était de qui est devenu carrefour par la suite pour la plupart qui était juste en face de chez moi vraiment juste en face de chez moi et on allait là bas squatter un peu parce qu'il mettait beaucoup ça ça s'est complètement perdu aujourd'hui de bornes jouables de mega drive et des choses comme ça et on passait nos journées complètes là bas à aller se défoncer jouer gratuitement et à chaque fois qu'il y avait un nouveau jeu mais ça ressemblait vraiment à quelque chose franchement cette époque là c'est assez incroyable est ce que c'était est ce que c'était l'époque de la sortie de la console ou un peu plus tard non c'était vraiment l'époque de la sortie de la console je me rappelle si je dis pas de bêtises par pas dire de bêtises qu'il avait eu un peu avant la mise en vente et qu'en gros ça permettait d'y jouer pour te faire bien baver bien saliver avant sa sortie et moi la super nintendo pourquoi je l'ai choisi pourquoi pourquoi je sais pas si je fais du hors sujet tu m'arrêtes mais pourquoi je me suis orienté vers la super nintendo et que du coup je l'ai je l'ai stalké comme un malade cette console parce qu'à la base j'avais pas de console à la maison j'avais que l'amstrad et les bornes d'arcade voilà j'ai au fait un dossier bornes d'arcade et compagnie je pourrais largement parler aussi les bornes d'arcade où mon papa il m'emmenait qu'on mettait des petites pièces là dedans il me payait et que je me défonçais à ça alors c'était interdit au moins de 16 ans etc etc c'est un peu compliqué mais vu qu'il y avait pas qui m'accompagnait parfois ça passait un peu et dans le même magasin continent il y avait un bar qui est toujours là d'ailleurs et il y avait une borne d'arcade aussi une borne ou deux pas plus et il y avait le fameux street fighter 2 et et j'ai quand on quand tu vis enfin je pense que ce fighter a été un traumatisme pour tout le monde après j'ai stalké j'ai dit mon rêve ce serait d'avoir ça chez moi et quand j'ai su quelques temps après qu'une console je me foutais que ce soit la super nintendo la nes je la connaissais pas aller sortir street fighter 2 il me la faut non il me la faut mais faut c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai discuté avec quelques personnes justement cette semaine sur la super nintendo et ils m'ont dit et c'est vraiment vrai ce que je dis que l'élément déclencheur pour eux c'était la sortie de street fighter 2 voilà et certains ont même basculé on laissait tomber la méga drive pour passer à la ss bah oui je confirme et c'est vrai ce premier souvenir là que tu nous dis je pense que ça c'est pas local à nous trois c'est vraiment général un grosse partie de la population bah c'est fighter 2 en arcade quoi je veux dire par là c'était incroyable on faisait la queue on regardait les gens se taper sur la gueule on les encourageait on était comme des dingues on savait tous que ken au round 2 il était imbattable etc etc tu vois tu avais enfin il te le sort sur console non maman s'il te plaît paye le mois paye moi la super nintendo s'il te plaît maman s'il te plaît et donc moi j'allais à continent j'y jouais et je me butais avec mon ami bel et louche il s'appelle bel et louche déjà rien que ça c'est incroyable et on y jouait le moins on se butait et on monopolisait et même même on est des gamins on se battait contre d'autres gars pour de vrai parce qu'ils voulaient nous prendre la manette que nous voulait pas la paix sur la gueule et ça c'est véridique j'avais pris une petite raclée d'ailleurs je me rappelle très bien mais j'étais gamin j'étais content mais moi moi j'ai le souvenir aussi pour street fighter 2 alors autre chose mais on mime les coups dans la cour de récréation mais oui mais des adhokens on faisait des chans pas d'hokens un new get et ça je savais parce qu'il y avait un petit un petit bourge qui faisait du foot avec moi et quand on parlait tous de street fighter il me regardait comme ça mais non il dit tatsumaku senpoukiyaku et voilà et s'il me prenait de haut je me raconte à quel moment il entend ça quand est-ce qu'il a entendu ça j'ai joué au long mur non enfin mdr c'est clair c'est clair magnifique souvenir donc je l'ai connu comme ça à continent je l'ai testé j'ai fait des crises de ouf ok bah big cam on va te laisser la parole ton premier souvenir la première rencontre avec cette bête qui est la super tendo alors moi ça s'est fait en deux temps le premier temps ça a été les magazines déjà et avec mes potes bon moi à cette époque là j'avais la méga drive et puis j'avais un pote à moi qui était très proche qui s'appelle nabil et souvent on passait les week-ends chez lui puisque lui en fait ses parents étaient divorcés il vivait avec son père et son père et lui c'était genre c'est ricky ou la belle vie chez lui pourtant c'était un mec de cité mais il avait tout chez lui il avait toutes les consoles et tout et souvent il avait le droit d'inviter ses potes en fait c'est son père il voulait pas qu'ils sortent dehors ce qu'il voulait pas que ça devienne un délinquant son fils tu vois et du coup bah en fait il lui achetait tout et on regardait dans les magazines c'est souvent on faisait des week-ends chez lui tout ça les vacances et tout et et le souvenir que j'ai le plus puissant que j'ai c'est en fait c'était les vacances de la toussaint donc noël approchait et on avait eu la cassette de la super nintendo c'est la vhs et tellement on l'avait poncée la cassette parce qu'en fait street fighter 2 il n'était pas encore disponible il est sorti plus tard il est sorti au mois de novembre je crois de 1991 92 92 oui novembre 92 oui tu as raison novembre de 1992 puisque la console est sortie en avril 92 en france et elle est sortie en novembre street fighter et toute la grosse vague de jeu et en fait pendant les vacances de la toussaint on regardait la cassette vidéo chez lui et je peux te garantir on voyait tout sans la regarder en entier on se réveillait la nuit genre à deux heures du matin on se réveillait de notre lit viens on va regarder la cassette vidéo on mettait la cassette vidéo chez lui et on regardait le passage de street fighter tu as vu mon coeur il faisait tout 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 parce que nous c'était pareil c'est que dans ma cité on jouait tous à street fighter 2 et moi je l'ai raconté plusieurs fois mais il y avait un bar qui s'appelait lisatis c'était tenu par une famille connue de mon quartier et il y avait en fait la comment dirais-je le truc le monnayeur il bugait c'est à dire tu te rappelles il y avait les anciennes pièces de 10 francs et les nouvelles pièces de 10 francs et à cette époque là en fait quand tu mettais une ancienne pièce de 10 francs il y avait un bug dans le monnayeur ça te mettait ça en crédit la pièce elle retombait ils avaient mis un scotch et le et comme c'était un peu des familles je t'ai dit connu quand comment dirais-je quand il voyait des gens faire ça il les chasse à coups de pied et tu vois machin moi comme ils connaissaient mes grands frères les mecs ils disaient rien tu vois ça fait que moi je mets trois quatre fois la pièce je remettais le scotch et jouais et tu sais en gros il disait rien quoi donc le chou je le connaissais très bien je l'avais poncé et quand je voyais la version snes dans la cassette vidéo je me dis mais c'est pas possible c'est le même tu vois c'est parce que après nous à l'époque on n'était pas comme aujourd'hui pour nous c'était une conversion mais c'était 100% fidèle il n'y avait pas et donc voilà et puis je l'avais vu aussi en démo il y avait avec f0 je n'arrivais pas à jouer c'était compliqué et à carrefour à côté de chez moi elle est en démo mais à cette époque là déjà j'étais dans l'école du non spoil mais j'étais déjà en train de préparer mon truc c'est à dire que moi à côté de ça j'avais j'avais un fait j'économisais de l'argent je faisais plein de petites choses je veux pas revenir là dessus mais j'économisais de l'argent je mettais de l'argent de côté et j'attendais que la console sorte et j'allais j'allais vendre ma méga drive j'attendais genre un mois avant la sortie pour vendre ma méga drive et acheter la super nintendo tu vois c'était c'était vraiment le schéma classique à l'époque on revendait les anciens supports pour essayer d'avoir enfin anciens support on faisait de la transaction on n'avait pas le fois ce que se payer plein pot c'était quand même assez délicat je pense qu'on l'a tous fait c'est clair mais oui non beau souvenir également avec de belles anecdotes moi mon souvenir est quand même très proche de celui de hedge au sens où alors c'était pas continent nous à l'époque c'était inno je sais pas si vous avez connu inno inno on a eu super nino et puis leclerc leclerc a succédé à inno et juste dans la galerie où il y avait le inno il y avait un magasin qui s'appelait christian sen magasin de jeux vidéo où il y avait la néo géo il y avait la méga drive évidemment et il y a eu la super nintendo à sa sortie et je me souviens qu'avec mon frère sabri on s'est dit bah on va aller voir on va aller voir ce que c'est puis il y avait une borne de présentation super nintendo avec des manettes les manettes les fils des manettes en fait ils étaient dans une espèce de plastique accordéon et il y avait un une présentation avec quatre jeux super tennis le jeu de foot soccer international soccer super soccer tu veux dire super soccer par super soccer et j'ai vu m0 et là je me suis dit what c'est quoi ça alors je me suis pas dit je me suis pas dit c'est de la 3d c'est du mode 7 je connaissais rien à ça je me suis dit c'est j'ai pas l'habitude de voir ça a trop vite comment moi je me suis dit ça va trop vite ça va ouais même c'est j'ai envie d'y jouer c'est quoi c'est ouf mais comme il y avait trop d'attente je pouvais pas jouer mais je regardais je me suis pas grave et revenir plus tard et en fait je squattais à chaque fois qu'on allait faire les courses pendant au moins quatre cinq semaines chaque samedi eh ben je squattais j'attendais pendant toutes les courses je regardais j'essayais de jouer et à un moment donné bah mon grand grand frère bon il a franchi le cap et là bon ça a changé là ça va me faire rebondir jusqu'à moi sur la deuxième question à quel moment vous avez acheté la console quel pack dans quelles circonstances ça m'intéresse et je pense qu'on va continuer dans le même ordre qu'initialement la parole au poteau edge alors déjà ça fait plaisir d'entendre vous souvenir les mecs ça me fait je sais pas d'être à votre place et tout je me dis c'est marrant moi j'ai vécu un truc particulier vous vous avez l'avez vécu un peu différemment au final on se retrouve sur le fait qu'on était comme des dingues quoi déjà on est là ça c'est ça c'est kiffant je rajoute aussi billy parler de la vhs je l'ai pas mentionné mais avant d'avoir la supernest j'ai fait comme toi je te rassure mais j'ai détruit de sa race la vhs mais alors vraiment je les poncés mais un truc de malade mental jusqu'à ce que j'ai abîmé la bande ça c'était toujours ça quand je remettais c'est ça on requis 3 moi j'arrivais plus à le faire fonctionner à la fin mais j'étais fou et des fois j'ai effectivement je laissais street fighter était à mon oeil te le met en plein écran dans la télé et pour moi c'était comme si je l'avais à la maison limite je me satisfais effectivement tu as un autre tout à fait raison billy c'est que à l'époque on n'avait pas encore l'oeil assez guéri et affûté pour voir que bien évidemment la version arcade était au dessus mais quand même la conversion elle reste incroyable pour par rapport à l'époque et tout c'était c'était parce que moi j'avais peur que cette conversion soit à chier et enfin je pensais pas déjà une conversion mais j'avais j'avais peur de pas voir le même jeu au final et quand j'ai vu la version était fort nintendo c'est qu'ils ont eu à ce moment là l'exclu quand même mais ça ça a fait la diff je pense en grande partie notamment notamment les mecs on avait un mode versus dedans juste ce qui n'existait pas l'arcade incroyable alors alors comment j'ai négocié ça alors comment j'ai négocié ça alors là je vais vous sortir une anecdote assez dur à porter parce que je l'assume qu'à moitié je vous avoue je l'assume qu'à moitié des fois quand je me remémoire je me dis mais t'es sérieux donc j'hésite à la sortir des fois de temps en temps mais vas-y comme on dit dans mon pays marlèche donc moi en réalité j'ai je vais vous le dire voilà allez vas-y j'ai cru au père noël très longtemps à moi aussi un paquet tout va bien genre très longtemps genre grave longtemps sa mère et mes paroles je disais rien défoncer le téléphone 0800 le père noël qui a coupé la parole ce petit il me coupait la parole tout le temps mais j'ai pas fini ma liste moi oh mais ouais j'ai pas fini bref n'essaie faire les catalogues au père noël je veux ça 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 j'ai cru grave longtemps pour moi l'achat de la super messe même si je demandais à ma mère ma mère me disait je te la paye pas 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 et en gros débrouille toi donc j'ai dit vas-y c'est quoi je vais la demander au père noël donc les gens parlent à peu près l'âge que j'ai je les laisse faire le calcul et donc voilà et j'ai dit je m'en fous je vais demander au père noël au calme lui c'est mon sauce il m'a toujours mis mes cadeaux bien il va il va faire le tard tu vois le père noël et tout ouais je veux la super nintendo franchement il me la faut absolument avec le pack avec street fighter et tout n'oublie pas street fighter n'oubliez pas dans le bac tu vois j'étais comme ouf et donc à noël à noël donc je dormais dans mon dans ma dans ma petite chambre tranquillou et tout et le matin donc ce qui se passait nous c'est que donc on fêtait noël à l'époque etc et on il est je retrouvais le matin les paquets au pied du sapin tu vois au pied du sapin qu'est ce qui se passait je dors mais ma daronne avait oublié ne s'était pas levé genre au milieu de la nuit pour aller me les déposer donc elle s'est levée très tôt le matin mais le problème c'est que dans mon lit et je vois ma daronne avec le paquet comme ça déposer le paquet je me gâchais ma vie la super nintendo au pied du sapin et là j'ai vu et je te jure sur ma vie j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré et j'ai fait ça j'ai vu j'ai remis ma couverture comme ça je m'en souviens je te jure c'est pas je m'en souviens comme si c'était hier mais déjà c'était l'époque où il y avait des poteaux qui me disaient mais arrête de t'afficher il n'y a pas de père noël la honte et tout moi j'étais là non je n'y crois pas j'y crois pas en fait j'étais là si j'y crois dans mon coeur j'y croyais tu vois et à la maison ils savaient que j'y croyais mais les autres ils savaient déjà que ça n'existait pas tu vois bref j'ai cramé ma mère déposer le paquet donc je me suis levé et la première chose c'est quand elle est descendue je l'ai coursé et je l'ai coursé elle allait dans une pièce et je l'ai rattrapé j'ai fait je t'ai vu maman c'est toi qui a posé le paquet du coup tu as oublié qu'il y avait le pack street fighter en fait j'ai tout oublié de deux façons là j'ai tout oublié pour moi j'ai accusé le coup c'était trop violent pour moi et elle m'a dit mais non et tout c'est juste machin je sais pas quoi je dis et donc c'est ce jour là précisément j'ai su qu'il n'y avait pas de père noël c'est premier traumatisme et le deuxième c'est que j'ai assez vite oublié une fois que j'ai ouvert le paquet et qu'avec mon frère on a mis street fighter et qu'on l'a branché dans la télé on a eu la chance parce que c'est très important la télévision qu'elle est avec on a eu la chance d'avoir un magnifique on a eu la chance d'avoir une télé une grosse télé bang et olufsen de l'époque olufsen très très bonne qualité c'est une super télé un et bigu si je te dis que cette télé il y a encore entre il y a encore cinq six ans on l'avait dans le salon incroyable mais après nous a lâché à plusieurs reprises on avait un coussin un coussin bricola donc la télé est énorme pour l'époque c'était vraiment un grand écran c'est un grand écran c'était un bon là sa mère c'était alors c'était le pack le pack street fighter en mode de doré avec blanca ou c'est le pack street fighter avec riou noir bouge pas ah il va nous montrer ça c'était celui là précisément alors c'est celui ci aussi qu'on avait enfin dans mon coin non c'était celui là ouais c'était vraiment c'était pas le théorie il a l'air bien propre celui ci ça va il est propre ouais alors c'est pas celui de l'époque malheureusement ouais ouais on gérait les cartons nous mais voilà c'était celui là alors street fighter 2 en france on l'avait avec des bandes c'est des bandes en haut et en bas ouais 50 et nous à cette époque là avec mes frangins au lieu de se dire bah on va on va se faire plaisir on va acheter une super famille comme etc on s'est pas dit ça en fait on a ouvert la trinitron derrière et dans la télé trinitron derrière il ya un petit potentiomètre tu peux régler l'écran exactement trop fort et on a fait ça et on est en énergie ça alors ça ça faisait des sprites un peu à manger mais par contre on kiffait on voulait du full screen nous ça nous faisait y est qui est des grosses bandes noires je calculais pas ben oui normalement on doit pas calculer ça mais et du coup du coup le pack pour noël et c'était le noël 92 du coup le pack de la sortie oui oui bien sûr le 92 bien sûr excellent et toi big alors moi c'est une expérience qui est totalement différente c'est que moi il fallait que je me débrouille par mes propres moyens pour avoir la console donc du coup je pouvais pas la demander à noël ni quoi que ce soit mais en fait mes parents moi j'avais je l'avais expliqué dans la dans la vidéo méga drive ils voulaient plus que je joue à la console parce que en fait à cause d'un événement qui arrive à l'école parce que tu sais en fait dans mon école il y avait des du trafic un peu de cartouches et tout master system et tout j'ai eu des problèmes à l'école bref mais c'était pas très grave en soi aujourd'hui avec le recul c'était rien et par an il m'avait interdit donc de re avoir une console ils voulaient plus du tout que j'en ai et et donc après ben moi j'ai eu la méga drive je t'ai dit par mon pote là qui me l'avait offerte et puis j'ai donc revendu ma méga drive j'ai fait deux trois petits trucs à droite à gauche tu sais mes parents je travaillais un peu avec eux vu qu'ils étaient commerçants et je commençais à mettre de l'argent de côté sauf que moi j'ai confié l'argent à ma soeur en fait j'ai confié l'argent à ma soeur je lui ai dit écoute tu me la gardes et comment dirais-je je la connais cette anecdote ouais on en avait parlé en off donc mais je vais pas rentrer dans les détails j'ai fait l'argent à ma soeur et j'attendais donc le jour de la sortie puis la con la sortie j'attendais le jour de la sortie de street fighter parce que la console est sortie en avril ouais attendait la sortie de street fighter et c'est en novembre et donc avant noël moi ça y est c'était mort le père noël déjà parce que en fait mes parents ils avaient bien entretenu le truc quand on habitait en cité puis quand ils ont acheté leur maison c'était ici en fait ils étaient tellement concentrés par d'autres choses le commerce etc qu'après ça ils faisaient plus attention il y avait plus ils estimaient qu'on avait atteint un âge où ça y est il fallait débrouiller tu vois et et en fait ce qui s'est passé c'est que donc je lui ai confié l'argent et j'attendais pas sûrement que le jeu sorte et le pack avec la console sorte et ben le moment le jour où le moment venu tu vois c'était genre un week-end avant je demande l'argent à ma soeur elle me dit mais l'argent je l'ai plus donc je dis quoi je dis ouais l'argent je l'ai plus et tout elle me dit ouais l'argent je l'ai plus donc je me chamaille avec elle et je et pendant que je me chamaille je tombe tu vois et je suis tombé je rentrerai pas pas dans les détails de comment je suis tombé mais je tombe et je tombe et tout et je me retrouve dans le coma et en fait moi j'ai quelques soumets moi ils m'ont dit ce qui m'était arrivé mais je m'en rappelle plus moi tu vois et en gros je tombe et tout et je me je me souviens d'un flash me réveillant sur la table de cette il m'avait mis sur un scanner de me réveillant à cet endroit là parce que j'étais inconscient et après plus rien jusqu'à deux jours après tu vois je me réveille deux jours après et et deux jours après tout et j'étais à l'hôpital donc bref j'avais fait j'avais fait une commotion cérébrale mais heureusement elle n'était pas très forte tu vois et donc je me réveille à l'hôpital machin tout ça et et en me réveillant tout et tu sais ils m'ont gueulé dessus m'ont dit ouais pourquoi tu t'es réchamaillé je dis attends je lui avais confié mon argent pour acheter ma console en gros voilà quoi tu vois et je suis rentré à la maison et tout et j'étais encore un petit peu convalescent à la maison quelques jours après je suis resté une semaine à l'hôpital en tout semaine après je suis rentré à la maison et je me je me souviens j'entends mon grand frère tu sais le plus grand de mes frères c'est lui qui avait les plus gros moyens et c'est lui que je te disais qui a un très grand écart de d'âge entre nous et j'entends qu'il arrive je me souviens qu'il avait neigé tu vois et c'était donc je t'ai dit novembre entre novembre et décembre et je regarde par la fenêtre je vois il arrive et il vient avec un sac c'est immense comme ça vraiment un sac super grand tu vois et je vois il se faufile comme ça et tu sais mon frère samir lui il avait carte blanche de partout mon petit frère il pouvait c'est à dire il allait dans les chambres de mes grands frères il lui disait rien c'était le chouchou en fait tu vois et il me dit ouais kader il a ramené un truc et tout il l'a caché en bas machin et je pouvais pas voir ce que c'était et après le lendemain il me dit oh kader il a acheté la super nintendo tout tu dis non c'est pas vrai et en fait il m'a dit ouais c'est le pack street fighter 2 déjà il m'avait il a bien funé et tu sais moi j'attendais et après j'ai dit à kader ouais tu t'as acheté il m'a dit ouais tiens je te tiens elle est à toi c'est ton cadeau tu sais par rapport à ce qui t'est arrivé et en gros j'ouvre et je vois c'était pas le pack street fighter 2 mais comment j'ai dégoûté dégoûté mais je te jure mais dégoûté et je lui dis moi je voulais street fighter 2 qu'est ce tu sais il me dit mais y'a plus il y en a plus ces ruptures il y en a pas il a dit quand je suis allé j'ai demandé j'ai fait plein de magasins il y en a pas et en fait au lieu d'acheter le pack street fighter 2 il avait acheté par contre il a été gentil il a acheté le pack avec le super scope 6 d'accord donc c'est il était immense le pack je m'en souviens encore il était énorme en fait c'est le pack du super scope plus c'est ça plus il avait acheté la cartouche seule de super protecteur excellent donc juste ce jeu là est dégoûté tu vois sur le coup j'étais dégoûté mais quand j'ai mis le jeu dans la console c'était terminé c'était fini non mais c'est le jeu pour moi c'est le allez on a parlé street fighter 2 là c'est presque le deuxième jeu le plus marquant pour moi au niveau des mouvements encore une fois c'est le mode set un peu c'est ça le jeu déjà il t'en met plein la gueule tout le long déjà les musiques moi c'était fait pareil moi j'ai souvent le son qui me frappe parce que j'ai toujours avec le son et ce qui me frappait dans les consoles 16 bits au début avec la méga drive quand tu passais de la master system à la méga drive et la super nintendo c'est le son les musiques de ce jeu le début j'ai cru que j'étais en train de regarder rambo t'as vu à la télé puisque la musique elle me rappelle rambo 1 en fait et puis tu joues à 2 donc déjà tu es à 2 tu vis l'aventure à 2 même mes grands frères même mes grands frères qui avaient la neo et ben quand ils ont vu ce jeu là ils ont collé ils ont dit qu'est ce que c'est que ce truc de ouf et la scène avec l'avion qui arrive oui c'est ça tout ce de partout le lave le magma non mais c'était voilà c'était un show de dessus les gens ils ont critiqué le mode de vue de dessus mais moi je me dis que c'est un truc de fou tu vois énorme c'était énorme c'était énorme avec la musique qui fait flipper le boss qui arrive le tout premier c'est un dézoom comme ça et même tu avais une ambiance pesante une ambiance haletante de plein du monde tu vois c'était un style qu'on n'avait jamais vu et puis là je présente rapidement ça je vous mets ça et donc ça c'était le jeu donc le super scope 6 et pareil il me disait ouais le bazooka nous on disait tu vois bazooka le bazooka et par contre ça pareil c'était nouveau bon on avait déjà eu la master system avec le light faser mais ça tu vois tu avais du mode set dans les stages et tu avais un bleu tu avais un pistolet l'autre tu as un putain de bazooka posé comme ça tu sais que même aujourd'hui ouais mais même aujourd'hui parce qu'on aime bien se foutre de la gueule du bazooka tu as l'impression qu'on parle du super booster boy tu sais que c'est un truc un peu un peu bidon mais pas du tout mais c'était génial il y avait des jeux de ouf dessus même la casse à six jeux mais termine après bon il y avait d'autres jeux un judo 6 à pari terminator battle battle clash etc tu avais vraiment des bon pied dessus mais la cartouche 6 là c'était fun de ouf à y jouer c'était vraiment fun moi j'avais kiffé moi perso non c'est vrai c'est vrai donc voilà ce que j'ai eu mais j'étais je te cache pas que j'ai eu une déception mais malgré tout ça m'a fait une bonne échange avec mes potes pour avoir street fighter 2 donc j'ai eu street fighter 2 dans la foulée non mais pro protector enfin ça je veux dire c'était une belle surprise c'est à dire ça a un peu comblé le trou street fighter 2 je le connaissais beaucoup en arcade mais là j'ai découvert un jeu je savais que je connaissais pro protector en s attention mais pour moi c'était au à 8 milles tu vois la version s et t'imagines je suis passé de grisor à un super pro protector mais c'est violent là c'est très violent mais c'est j'avoue que ça bah non je n'en parlais plus là là j'ai fait what non mais c'est clair et toi ouais nous en fait enfin moi mon souvenir c'est que j'allais baver devant les devant le magasin faire la file d'attente et puis l'été donc ça devait être l'été 92 mon frère est rentré à la maison avec la console avec f0 et super mario world c'était les deux jeux qu'on avait super mario world en loose donc c'était le pack super nintendo donc en boîte avec le pack noir avec juste en dessin la cartouche du mario world je sais pas si vous voyez si vous avez l'image de ce pack en tête là on va passer mario world après et moi je te dirais franchement ouais tu l'as dit en passant j'y joue régulièrement même mon fils c'est quoi f0 ouais clairement clairement et moi je suis un peu déçu d'ailleurs que nintendo est un peu arrêté cette saga tu sais il ya eu moi deux en gros sur les consoles de salon de trois épisodes d'ailleurs c'est vrai que tu l'acheter tu l'as racheté n'a pas si longtemps que ça en version je l'ai en pâle en loose et j'ai la version super en boîte franchement belle sensation de vitesse surtout le fun était tout de suite là le fun était là on y jouait tu prends lequel moi je prends le bleu non moi je ne disais pas le nom je sais plus comment il s'appelle falcon ou non on disait le bleu le rose alors moi je voulais pas le rose et franchement le kiff moi aussi je voulais pas le rose personne voulait le rose je crois et après et après super mario world alors pour moi il est incomparable à un sonic souvent ils disent ouais tu préfères sonic ou mario moi moi je peux pas comparer c'est deux univers radicalement différemment ce jeu d'arcade sensation de vitesse et c'est la profondeur de mario la profondeur mais ça rien à voir voilà c'est ça ça c'est un jeu d'aventure avec de la recherche de l'investigation des choses cachées vraiment tout un tout un système il n'y a pas la c'est pas comme dans sony où il ya la rapidité etc il ya plus de la réflexion au contraire mais ce jeu ça a été pour moi la révélation parce que contrairement à vous j'ai pas eu les trois mario sur nes à cette époque là mais pas moi je n'ai pas eu moi non plus pendant moi j'ai pas eu j'avais fait le 2 avec la nes de mon pote mais moi je l'avais pas à moi j'avais la master system mais moi c'est pire que vous ni la master system ni la nes moi avant ça j'avais juste le game boy j'ai eu l'amstrad le game boy puis la super nintendo après mais la nes j'ai allé jouer chez mon pote david tran qui lui avait la nes et pas mal de jeux donc je l'avais tâté comme ça mais je les avais pas les jeux moi moi j'avais jamais eu l'occasion de jouer à mario avant ce mario là enfin si j'exagère on avait le mario game boy on avait le mario sur game boy le mario holland oui donc c'est autant dire que tu n'avais pas joué à deux jeux voilà et franchement pour nous c'était la révélation et du coup on se on se là cette fois mon frère était partisan pour pour échanger la manette c'est à dire et c'est compatible c'est ça on se disait pas graphiquement il ya une démarcation non non pour nous c'était compatible on se posait pas la question c'était naturel bien sûr et quoi qu'on dise je pense que quand même c'est un sacré jeu ce mario il est il a eu des belles suites enfin des belles suites dans mario tous les temps faut arrêter là c'est c'est complètement valable c'est complètement voilà et que vous voulez qu'on soit sur mario on va durer deux heures l'émission mario world c'est le plus grand mario tous les temps moi j'ai fait le top 50 des plus grands jeux tous les temps avec dg sur padawan et moi j'ai parlé j'ai fait la vidéo de mario world ouais non mais c'est clair c'est clair incroyable incroyable 96 sorties différentes tu prends yoshi la musique elle change yoshi a un gameplay différent quand il avale des carapaces les rouges ils crachent du feu les bleus ils volent les jaunes ils deviennent invincibles les yoshi pardon les yoshi différents il y a plusieurs yoshi et le jeu il est sorti il y a plusieurs yoshi il y a yoshi bleu yoshi rouge yoshi jaune mais quand il avale des carapaces tu veux dire non 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 il y a des yoshi avec des oeufs différents de couleur oui 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 mais tu les chevauches pas le yoshi que tu chevauches c'est le bien sûr que si bon j'ai oublié le jeu ou quoi ouais t'as oublié le jeu c'est pas possible le yoshi je trouve le yoshi bleu il est que dans un monde spécifique oui 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 je suis un dingue mais je suis un dingue mais oui mais bien évidemment les yoshi différents mais les interrupteurs aussi différents qui ouvrent des zones différentes le monde avec deux clés il y a des mondes où t'as carrément deux clés incroyable incroyable non les envers et ce que je dis ce que je disais c'est qu'il est sorti avec la console ce jeu là ils ont ils ont marqué directement d'emblée ils ont voulu voulu clairement prendre possession du marché c'était trop comment c'est ce qu'il y a c'est quand on parle de marché effectivement ils ont frappé trop fort comment tu peux avoir un un line up parce qu'en fait le line up français en avril il était pourri entre guillemets sachant que bon il y avait quand même mario world ou déjà les deux ouais t'avais super tennis super soccer mais comme c'était pas la période de noël ils pouvaient se permettre mais en novembre ce qui est arrivé c'était trop c'est clair c'est clair c'est là ça a permis aux gens de avec les premiers jeux que tu as cité de bien patienter jusqu'à novembre ils avaient de quoi patienter parce que super soccer on en parle si vous voulez super tennis j'étais pas fan parce que j'ai joué comme ça mais à la base de tennis à m'emmerder plus qu'autre chose mais super soccer on faisait des tournois de malade mentale mais de malade mentale vous prenez le brésil l'autre il prenait la france vous prenez l'allemagne allemagne avec la musique de l'allemagne elle était ouf les musiques elles étaient entraînantes de malades c'était le moment du titre à ce moment là j'ai une anecdote super soccer vite fait tu sais j'avais mon meilleur pote à nice il venait d'avoir street fighter 0 street fighter turbo street fighter 2 turbo il venait de l'avoir enfin un super famicom n'était pas sorti en europe et j'arrêtais pas de lui prendre la tête prête moi le jeu 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 et et en fait tu sais je dis putain tellement je lui ai pris la tête il me dit ouais ok je vais en bas de chez lui il me descend le jeu je vois donc la cartouche où tu as les yeux de riu tu vois ou de chenny je crois c'était je m'en rappelle plus de chenny riu non c'est juste en street fighter 2 ah turbo tu veux dire le turbo street fighter 2 turbo tu vois le suis avec les boss d'accord la version turbo et lui il avait un super famicom il n'était pas sorti en france et je vais je lui prends la tête il me descend la cartouche je rentre chez moi je mets je cours chez moi je rentre chez moi je mets la cartouche démarre c'était quoi qu'il avait mis cet enfoiré dedans non il avait ouvert la cartouche c'est rien la pcb de super tennis il avait refermé et vous n'avez pas les boules ça qui a joué un petit peu ou pas du coup super tennis je le connaissais je l'avais déjà d'accord non mais c'est ouf mais ce qu'on ne cite pas quand même parce qu'on cite f0 sauf si ma mémoire me fait des tours mais j'avais l'impression qu'il y avait air type aussi à la même période et moi c'est ma première rencontre avec un shoot d'em up en super athènes dont en tout cas et quel shoot d'em up j'ai envie de te dire même si par la suite il ya eu air type 3 etc là c'était encore une fois d'emblée avec la sortie de la console franchement ce jeu là avec mes frangins on n'arrêtait pas il avait des ralentissements mais à l'époque clairement et la musique dans le jeu notamment la musique de ce stage je vais la mettre c'est la meilleure musique du jeu celle là là tu as un module tu as un module je connaissais pas aussi un shoot avec un module moi je le connaissais sur master system et quand tu es passé de la master à ça c'était le futur encore une fois moi je vois au shoot master system du type un peu des shoots à la façon où se passe arrière tu sais et puis en méga drive on avait quand même thunder force 3 il y avait thunder force 3 qui était le 4 il n'était pas encore sorti mais le 3 il était déjà était déjà bien sur le marché tu as connu à l'époque air type edge alors pas vraiment je vais pas vous mentir j'étais pas trop fan je suis pas un accru des shoots them up jusqu'à présent je suis pas un énorme fan des shoots them up j'aime bien des shoots them up qui ont qui ont des personnalités et je trouve en plus que le chemin que le chemin compris les shoots them up aujourd'hui ça s'est détaché complètement de ce que j'aimais mais à l'époque j'étais pas un grand fan des shoots them up vraiment pas grand fan mais par contre air type est passé chez moi mais bien plus tard parce qu'on se prêtait les cartouches à l'époque on pouvait pas se les acheter donc on s'était prêté j'ai parlé d' f0 alors moi j'ai pas abordé le passage f0 mais entre parenthèses vite fait voilà ça suffit tout est dit ça y est musique qu'avant que ça commence j'étais comme ça ça m'allait trop vite ça m'allait trop vite ça m'allait trop vite ça m'allait trop vite c'est brutal et il est brutal et quand tu te niquais contrairement ça fait et tu sentais que tu te faisais mal et que comme dans la vhs en dehors du ring mais ça va trop vite ce jeu mais c'est n'importe quoi incroyable incroyable ok zéro tout ça ça me butait le regret du jeu qui n'était pas à deux joueurs ça dès la première fois je l'avais un peu ici mais mais hormis ça on se régaler on se passait la manette on se passait beaucoup la manette air type c'est le mieux bien après j'avais kiffé de ouf mais c'est pas non plus un jeu qui m'a traumatisé ou quoi voilà d'accord 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 alors par la suite nous en tout cas moi personnellement j'ai découvert un jeu d'aventure avec la semaine telle d'eau alors un jeu que tu veux tu comptes présenter aussi big cam c'est zelda c'est à dire que pour moi zelda je l'ai pas connu sur nes pourtant il y avait déjà deux opus sur nes je les ai connus qu'après finalement moi aussi aussi et j'ai connu directement ce zelda moi je l'appelais zelda 3 et de l'appareil tout le monde toujours appelé zelda 3 et on l'a fait avec mon frère donc mon frère y jouer et on regardait c'était comme un film pour moi mais oui moi c'était excuse moi je te couvre à l'aide moi c'était un malik qui jouait avec mon frère toufik et moi j'avais pas droit d'y toucher je regardais comme ça et c'était un jeu pour les grands et je regardais et je me rinçais l'oeil excuse moi c'est parce qu'on a les mêmes anecdotes en fait ah ouais non mais là c'était 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 une aventure action en fait c'était pour moi je dis mais c'est un jeu d'aventure réaction c'est ouf c'est quoi etc et puis l'aspect des coeurs il y a des fragments de coeurs ah bon tu peux avoir plus de coeurs ils sont cachés ou ben c'est caché faut les trouver oh j'étais à fond j'ai dit allez est ce que tu as essayé ça et bon ben voilà c'est la première fois qu'on on était confronté avec les accessoires c'est les grappins tout le système en fait incroyable par la suite du le zelda game boy ensuite plus tard beaucoup plus tard fin 90 j'ai rachoppé à droite à gauche les ailes d'années c'est c'est là que je les ai découverts en fait mais pour moi je pense que comme pour vous aussi c'est c'était une révélation alors moi le mon souvenir avec zelda c'est différent bah c'est encore mon pote à nice là donc mon pote à nice en fait ses parents lui il avait par il avait tout le temps des jeux en fait il avait son grand frère qui lui a acheté des jeux plus ses parents qui lui feraient des jeux donc il avait plein de jeux et en fait moi il me parlait du jeu j'avais vu dans les magazines les notes etc et quand il est sorti en france il l'a acheté direct et en fait il l'a eu et je suis allé chez lui on a joué aux jeux ensemble moi je connaissais zelda parce que j'avais déjà joué sur nes le zelda 1 et 2 j'avais essayé les deux j'avais jamais accroché j'avais pas du tout aimé je comprenais pas ce qu'il fallait faire en fait tu vois et le zelda sur nes si mes souvenirs sont bons celui qu'on avait c'était en anglais donc je comprenais rien et et donc je je savais pas j'étais perdu tu as raison là on a eu la chance d'avoir un zelda en français j'étais perdu dans le jeu j'étais perdu je savais pas ce qu'il fallait faire quoi je comprenais pas et du coup j'avais jamais accroché jusqu'à ce que je joue chez lui et que il montre le jeu et que je vois le truc je me suis dit mais là c'était fini quoi c'était terminé il m'a hanté il m'a hanté pendant longtemps je me rappelle je m'endormais dans mon lit et je me rappelais je dirais ouais qu'est ce qu'on doit faire à cet endroit là ce qu'on faisait le jeu ensemble et après il m'a prêté moi je les refais en plus tout seul tu vois il y avait un petit livre avec le jeu un petit secret je me souviens voilà qui donnait les secrets un peu du jeu en gros mais ce zelda avant il m'a clairement marqué et je voyais ça comme une belle enfin un bel objet c'était joli c'était mignon il y avait des couleurs les couleurs très bruitages ouais ça changeait de ce que j'avais l'habitude de voir en fait et pourtant j'étais sur la méga drive donc pour moi c'était vraiment une autre école la méga drive c'était vraiment l'arcade le fun voilà c'était un vrai amour de l'arcade et là avec la super tendo je découvrais d'autres horizons de jeu la profondeur l'émotion l'implication c'est à dire tu étais impliqué émotionnellement dans les jeux c'était nouveau pour moi ça c'est ça non c'est vrai c'est vrai c'est vrai et du coup ma première rencontre avec on va dire un jeu d'aventure action et un autre jeu qui m'avait pour le coup là il y avait une c'était beaucoup plus tard en 96 donc là on est vraiment on a prolongé il y avait un magasin qui s'appelait warp zone dans ma région warp zone c'était un indépendant de jeux vidéo moi j'étais déjà assez grand et j'avais un peu d'argent de poste j'avais un peu de pognon et dans ce magasin là j'ai trouvé une super tendo on lose sans rien je me suis dit mais je vais me la prendre parce que moi j'en ai marre d'attendre auprès de mon frère est ce que je peux jouer est ce que je peux avoir la manette et c'est 96 je me souviens bien et du coup je l'ai acheté 100 francs 100 francs la console c'était ridicule un ce prix là 100 francs après elle était un peu jaunie elle était un peu défoncée il y avait une manette j'ai acheté que ça je suis arrivé chez moi je dis mon frère est ce que tu peux me prêter ce kratof malin lui il avait fait ah bah oui et c'était le premier jeu d'aventure sur super tendo que j'ai fait moi même vraiment moi même du début à la fin etc machin s'est fait rosser à la fin là en plus tu l'as de qualité de l'une c'est en plus non mais c'est c'est un vrai ça c'est un vrai c'est un vrai j'en ai deux j'ai deux fois j'ai deux fois avec le guide non mais en fait edge il a une histoire particulière et ce jeu il aime d'amour quoi c'est son jeu ah bah oui mais je pense qu'il va nous il va nous en parler après ça c'est ça c'est une certitude moi les éléments marquants de ce jeu je peux les mettre en avant l'univers vraiment la démarcation avec la nature et le monde un peu mécanique en fait le bien et le mal comment trois joueurs je veux dire moi j'y ai joué le fait qu'il y ait trois joueurs avec le multi table ça c'est monstrueux et surtout surtout la touche le grain donné par squarsoft squarsoft ils avaient une facilité c'était des maestros du jeu du rpg voilà il réalisé on savait quand il réalisait chaque fois des chefs-d'oeuvre on le savait de toute façon toujours le cas aujourd'hui c'est toujours le cas aujourd'hui donc il y avait une finesse une profondeur un intérêt avec les changements d'armes il y avait le fouet il y avait le boomerang tu pouvais les faire évoluer en niveau les caractéristiques l'aspect des magies c'est que tu développes et puis je te disais cet aspect joli de voilà c'est une le mélange entre la nature enfin quand tu es gamin tu même si j'avais 15 ans déjà tu vois ça tu te dis tu te lèves le matin à 6 heures du matin tu as envie d'y jouer quoi en fait je m'en rêvais qu'il faut que j'y joue c'est ça et moi il y avait l'école mais l'école pour moi c'était pas secondaire mais quand je dis en cours je pensais à ce jeu là vu que c'était le premier rpg que je faisais je faisais vraiment sur super nintendo j'y ai passé un temps fou et j'ai voulu le faire dans sa profondeur donc j'ai tout fait vraiment tout fait dans la finesse on parlera après du coup de mon amour pour les les jeux type action rpg ou rpg par la suite on va laisser la parole à edge pour nous 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 parler peut-être de sa première rencontre avec le jeu même si c'était peut-être tardivement comme moi ou alors je vais juste aborder vite fait les deux petits points de vue parce qu'on a on a on a on a parlé tout à l'heure de super pro detector ça dérange pas juste une minute pas de super pro detector que moi j'ai découvert alors rapidement on avait un gars qui était en avance sur nous dans la cité qui s'appelait rachid jamali qui avait la console japonaise il avait final fight notamment on était comme des dingues malheureusement on pouvait pas jouer à deux bon bref il y avait les jeux un peu en avance par rapport à nous notamment le le super pro protector il avait la version jap en plus lui il y avait la version jap à l'époque donc on l'avait testé avec les humains on comprenait pas pourquoi nous on avait les robots ben oui c'est ça c'est ça et le jeu on l'a mastiquenché un nombre incalculable de fois on avait toujours le même plaisir et en termes de plaisir de jeu et en termes de réalisation pas de réalisation pure et dure mais en termes de plaisir de jeu il met une fessée monumentale à la version mega drive je tenais vraiment à le dire c'est la version mega drive j'ai joué une fois je l'ai terminé tu vas rejouer une deuxième fois parce que tu as des trucs un petit peu alternatif la version super nintendo tu l'as fait tu l'as fait quasiment une fois par mois quoi tellement que le jeu c'est un plaisir instantané c'est un déroulement logique et dans un film le bordel c'est incroyable et je trouve vraiment j'ai toujours trouvé je suis désolé du comparatif et que la version super nintendo était mais vraiment 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 un cran au dessus je pense un problème de level design aussi dans la version mais oui mais les enchaînements sont pas logique la mise en scène la mise en scène c'est l'amégrer méga drive c'est ok on a compris là tu as une tortue qui défonce un mur qui mutante mode alien qui arrive de nulle part c'est incroyable il ya une mise en scène aussi notamment et la mise en scène autant à la ni queue ni tête dans la version mega ou des fois tu as l'impression qu'il y a des versions super nintendo c'est un déroulement logique l'avion qui arrive en mode 7 qui bombarde les trucs qui fout du feu partout je pourrais parler des heures les musiques les musiques qui sont incroyables l'ambiance des missiles d'avion c'est c'est du what the fuck complet tu es dans des missiles à part tu sais après la version mais grave elle avait bon c'était une version à part mais elle avait la possibilité de changer de voir de prendre une espèce de petit nain le petit robot ils sont claqués en 15 ils sont claqués en 15 mais dans la version mega franchement il ressemble à rien même le loup et tout en termes de de cara design des persos franchement ils sont claqués en 15 je préfère les deux gros soldats alors je parle pas de super je parle pas de la version robotisée parce que je suis pas un grand fan mais je parle de contrat avec les pondo et tout machin les rambo like là ça ça avait de la gueule ça ça en jetait enfin voilà moi je trouve que la super nintendo elle elle défoirait et 100 fois plus mais par contre techniquement la version mega rêve et ils ont mis c'est comme batman et robin ils ont mis des explosions partout ça me fait penser à un truc de série z quoi tu vois voilà bon bref c'était la parenthèse sur contre assez clair donc on va revenir sur secret of madame est obligé de passer du passage parler du passage zelda me permettre zelda 3 traumatisme absolu mais pas le droit de jouer faut que je regarde malik et toufik qui joue eux mais je me rinçais elle a eu de malade mental un monde trop grand pour moi je suis tout petit moi je sais pas quel âge j'avais c'est trop petit je peux pas jouer un jeu comme ça c'est et jusqu'au jour où j'ai eu le droit d'y jouer et j'ai dévoré le jeu je les ai dévoré tout mais dans la cité les mecs ils n'aimaient pas les jeux comme ça ils n'aimaient pas c'était des jeux de bouffons ça pour eux tu vois mais pour eux c'est street fighter contrat super soccer des trucs comme ça c'était complètement fou malade et on avait un référent en jeu vidéo dans la famille qui s'appelle walid qui est une génération au dessus de moi qui était notre grand qui m'a emmené à micromania des champs-élysées micromania des champs-élysées donc on va à micromania ils faisaient de l'import à l'époque à l'époque micromania c'était un vrai magasin de jeux vidéo je m'en souviens moi j'ai acheté des jeux à port chez eux exactement ils faisaient de l'import et là on rentre dans le magasin pour moi c'était c'était une sortie de ouf je crois que c'était la première fois que j'allais dans un micromania avec j'allais dans un micromania avec mon cousin là j'ouvre les yeux je vois véridique ff6 donc ff3 qui tourne en arrière-plan je suis comme ça mais non mais je savais même pas ce que c'était c'était un ovni complet de quoi on parle c'est quoi ça il arrive bientôt et tout ça et je vois secret of mana version us je vois la boîte c'est quoi ça et le mec il arrive je me souviens mais comme si c'était hier parce que j'avais de l'argent ma mère m'avait donné de l'argent on était parti pour acheter un jeu on était parti pour acheter un jeu m'a donné de l'argent vas-y et là je tourne secret of mana je vois derrière je vois derrière attendez excusez moi parce que j'entends un écho là non en fait c'est c'est normal c'est secret of mana moi je crois que c'était moi et là je retourne secret of mana et là je vois parce que j'étais tombé amoureux de zelda 3 faut le comprendre j'étais comme un grand malade mental et là je je vois derrière je fais mais mais c'est zelda mais c'est zelda en mille fois plus beau mais regarde il ya un dragon sa grand mère ici là c'est quoi ça les screens ils ont été bien choisis mais c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ce désert archi bien fait le désert avec l'oasis et tout c'était 100 fois mieux fait que zelda je suis désolé et là je suis comme un dingue et là il ya le vendeur qui vient qui me dit comme ça véridique non mais compare pas ça à zelda mais il ya zelda comme ça le vendeur va dire il ya secret of mana zelda c'est un petit mec avec une épée qui fait ça tu as des armes tu as huit armes différentes tu peux les faire évoluer c'est une aventure de dingue tu as des magies t'invoques des pouvoirs de malade mental les mondes ils sont incroyables tu prends un dragon tu t'envoles dans le ciel et mais après m'a pas raconté des bobards mais c'est vrai que sur le papier sur le papier c'était incroyable ce qu'il me vendait et l'anecdote de zelda aussi je reviens vite fait là dessus c'était tout au début avec la pluie qui tombe ça m'a ça m'a dit va dormir c'est bon tu sais que tu vas tomber amoureux de ce jeu incroyable bon bref et donc le mec me montre ça et moi je fais à mon cousin non mais je le veux mais je le prends je l'achète je le veux monsieur cousin m'a dit attends c'est en anglais on va rien comprendre c'est pas un truc je vois mais le jeu il va sortir en français c'est la première fois que je voyais secret of mana je l'ai découvert comme ça pas de magazine rien j'ai découvert par le vendeur qui me le montrait comme ça énorme comme un dingue et à la place j'ai pris tinny toons du coup sur super nintendo buster busts loose il est incroyable ce jeu ce jeu n'est pas un jeu de plateforme normal on en réserve tinny toons c'est mignon et tout ça c'est il est que c'est je l'ai connu moi j'ai fait un petit concours j'ai fait un petit concours sur ma chaîne et puis au gagnant j'ai offert deux deux jeux snes en loose tinny toons et mickey mania je crois alors et je lui ai envoyé un adulte qui a une chaîne pour aller voir tes gaming vous pourrez voir la chaîne et en fait il s'est dit à mon âge je vais découvrir ce jeu en fait avec mes abonnés puis il a découvert avec ses abonnés et il a kiffé tinny toons et il a dit c'est un coup de coeur un vrai coup de coeur et pourtant en 2020 ouais mais la version super nintendo est totalement différente de la version mega drive pour résumer c'est un bon jeu de plateforme un bon jeu de plateforme un classique un petit peu un bon jeu de plateforme alors son super nintendo allez ils ont et moi je l'ai connu qu'en super nintendo je l'ai pas connu elle est elle est je t'invite à voir mon test dans le elle est dans le comment expliquer elle était déjà trop en avant sur son temps c'est un jeu qu'ils auraient pu sortir en 95 96 easy tellement la réalisation elle est incroyable et tu te plonges dedans et que c'est un c'est incroyable mais enfin bref on va pas juste petite parenthèse on refini sur secret of mana et le jour où j'ai eu secret of mana en français donc après après cet épisode là tinny toon je l'avais démonté j'ai pas pu m'empêcher de rechercher tout ce qui était en rapport avec secret of mana j'ai même gardé des planches de papier canson à trois je découpais dans les magazines tout ce qui était en rapport à secret of mana et je collais ça dans le papier je les ai toujours et je les ai gardés pour faire des fiches et je me renseignais sur les perso la moindre impôts dans les magazines de jeux il y avait écrit secret of mana j'achetais sans même regarder ce secret of mana secret of mana j'ai même des vidéos de l'époque au moment où j'avais secret of mana où je suis en vacances avec mes parents et j'arrête et derrière la caméra je pollue mon père qui filme et je fais secret of mana secret of mana et t'entends la vie tu m'entends dire ça à moi tellement que j'étais matrixé par ce jeu et ce jeu là en fait dès que je l'ai eu je savais qu'on pouvait jouer à trois je l'ai fait d'abord à trois avec un de mes frères donc à deux plutôt ensuite je l'ai fait à trois avec des potes et j'ai fait croquer tous les mecs de ma cité qui détestait ce genre de jeu je les ai convertis de force j'ai ramené le guide à l'école j'ouvrais je fais non mais vous vous rendez pas compte les boxe il ya des moyennes 72 boxe différentes il ya 48 villages ça n'a rien à voir ce bel-là c'est un truc de malade je les ai convertis bestif à aimer ce jeu là et on faisait des parties à trois j'ai dû faire le jeu peut-être la vérité au moins 100 fois oui c'est ça c'était une innovation pour un jeu à trois déjà c'est à dire même jusqu'au jour mais mais le menu le c'est un truc à la con zelda tu appuies sur star ça fait un écran pause tu choisis ton objet là le menu un petit anneau ça va super vite bon bref je pourrais vous en parler des heures les gamme et traumatisme traumatisme non mais c'est clair c'est qu'on a dit alors on peut enchaîner du coup sur ce que tu en as parlé sur final fantasy final fantasy 3 elle fait pas ça les mecs final fantasy 6 final fantasy 6 oui alors 3 3 dans sa version us pour quelles raisons parce que les américains ils sont archi chauvin c'est on fera avec les numéros qui rentrent chez nous au texas ça veut dire que ils ont eu que deux final fantasy avant chez eux donc le 1 c'est le 1 1 le vrai 1 de la nes le si je dis pas de conneries c'est le 1 de la nes le 1 c'est le 1 de la nes ensuite le 2 et le 3 ils ont dit non on les verra pas et ensuite il ya final fantasy donc entre temps il y avait final fantasy 4 chez les japonais les américains l'ont eu dans une version remixée en plus ils l'ont appelé final fantasy 2 pour eux c'était le deuxième qui arrivait chez eux et ensuite ils ont eu final fantasy 3 donc alias final fantasy 6 moi si je peux me permettre d'enchaîner dessus ou la parole les gars je suis désolé vous me coupez surtout mais là vous me coupez dans des endroits où il faut pas les mecs moi final fantasy 6 et je m'explique j'ai sorti de zelda j'ai sorti de des jeux comme ça je voulais des jeux d'aventure vu du dessus j'en voulais je voulais des nouveaux villages des nouveaux ennemis je voulais j'avais trop tué secret of mana j'en avais un peu marge j'avais trop rodé et tout je voulais des nouveaux jeux et j'avais été à stock game de jussieu jusqu'où là bas c'était mon fief je squattais là bas j'avais grandi entre temps j'achetais mes propres jeux tout ça tout ça je me rappelle aussi pour secret of mana ma mère me l'avait payé à l'époque et un matin je m'étais élevé la première chose que j'avais dit maman merci pour secret of mana si c'était sorti archi naturellement tellement que le jeu m'avait retourné et à stock game j'avais dit aux gens aux vendeurs à l'époque c'était thomas thomas je veux un jeu comme secret of mana sur leur console il y a quoi il me parle de final fantasy 6 il montre la version américaine et je regarde derrière je vois effectivement un peu des graphismes comme ça tu vois je me dis ouais mais ça va mais c'est comment et tout il m'explique c'est du tour par tour et tout et je voulais pas faire le la façon dont déjà c'était en anglais premièrement et deuxièmement ça m'emmerdé de faire le pas avec un jeu qui était un peu différent de ce que j'imaginais malgré tout je l'ai pris et quand j'ai pris le jeu que j'ai essayé j'ai dit c'est quoi cette merde ça ne m'intéresse pas c'est quoi les perso ils s'alignent ils sont tout petits comme ça en plus par rapport à secret of mana où ils sont de ce que c'était et et tu as vu le héros dans ce qu'on fait il a ce coup là mais il a aussi ce coup là mais il a aussi ce coup là enfin il y avait un panel de ouf de coups et tout c'était incroyable là c'était des petits bonnes c'est chelou j'ai rendu lui reprenez moi cette merde reprenez moi cette merde je n'en veux pas ça ne m'intéresse pas et à la place il me sort chrono trigger on reverra là dessus il me dit vas-y teste ça frère et je vois c'est derrière je teste je vois derrière ça me rappelle grave secret of mana même le héros la coupe et tout donc j'embarque chrono trigger je reviendrai là dessus je fais une parenthèse il y avait un mec au collège il s'appelait michael belline il me disait que j'étais une daube moi parce que j'y connaissais rien parce que son tonton et lui jouait à final fantasy 6 il a dit mec et moi et moi et moi je disais que c'était de la merde ce jeu alors que j'avais joué que une demi heure et lui m'expliquait en fait il me racontait le jeu au fur et à mesure et c'est vrai que la façon dont tu me racontais je me dis je suis peut-être passé à côté de quelque chose entre temps j'avais ramené chrono trigger à la maison akira toriyama tout ça c'était l'élément je pense que c'était l'élément qui t'a fait qui t'a fait franchir le cap exactement fouini c'est exactement ça chrono trigger m'a permis de faire la transition avec les rpg style final fantasy 6 je pense que le passage de secret of mana à final fantasy 6 était trop trop dur voilà trop dur pour moi en termes de déroulement de jeu tu vois chrono trigger proposé l'active time battle 2 c'est ce qu'on voit à l'écran c'est à dire que c'est un mode de combat qui nous rappelle un peu secret of mana mais qui est orienté rpg tour par tour mais avec un dynamisme qu'on avait dynamisme des magies à trois enfin des combos à trois c'était le monstre et les graphismes les graphismes et le héros qui se lève il ouvre la fenêtre de lui il referme ça fait de la lumière non c'était le principe du voyage dans le temps où tu as des décors mais ultra variés près l'histoire robot et en fait je joue et en jouant au jeu donc en américain et j'étais pas mauvais en anglais je prenais des cours particuliers d'anglais j'étais vraiment pas mal on joue en jeu je me dis ce mode de combat me fait chier et putain j'ai envie d'aller plus loin et j'ai avancé j'ai avancé j'ai avancé et plus j'ai avancé plus je me rendais compte que je sur kiffais sa race le jeu et c'est l'un de mes meilleurs jeux ever bien évidemment comme pour beaucoup de gens et après seulement je suis revenu à ff6 donc c'est ce qui t'a permis de prendre goût à ce type de alors non mais c'est alors moi c'est donc c'est en 96 97 c'est l'année où j'ai vraiment saigné les rpg sur la snes et évidemment après avoir fait secret of mana pour moi j'ai été pris d'amour par squarsoft du coup je dévorais les magazines pour essayer de trouver un maximum de jeu mon frère évidemment lui aussi était était à fond dedans donc il a acheté ff3 en us et j'étais très mauvais en anglais mais je me débrouillais pour pouvoir le faire et ff3 c'était magique les personnes sabine edgar même chadot chaque personnage avait un charme et un atout les ost les ost étaient magnifiques mais vraiment de chaque stage de ce qu'on dit stage 2 et le boss kafka énorme énorme et en dehors de ça vraiment des finesses techniques d'aller c'est pas des estères des espères des espères des espères en fonction de l'équipement de tu prenais bas quand tu changeais de niveau tu avais plus d'un attaque ou plus en magie etc il y avait des finesses autour de ça tu pouvais avoir deux armes dans chaque main avait des îles cachées tu avais l'univers de de squar qui cachait en fait à le jeu plus les quêtes annexes et tu pouvais laisser shadow détruire le monde toi il te pose la question en plein milieu c'était énorme donc je les saignais le ff3 ouais ouais malheureusement j'avais le l'adaptateur pour pouvoir y jouer sur ma superbe et ça buggait de ouf et surtout la fin tu n'avais pas la fin en entière n'avait pas la fin n'avait pas la fin et en plus quand j'étais dans le mode carte tout est en noir quand je m'étais à l'horreur donc ça me saoulait évidemment après j'ai eu chrono trigger et chrono trigger c'est le rpg que j'ai le plus saigné parce que j'étais fan absolu de toriyama pour moi dragon ball c'était mon manga n'est pas qu'on parlait que de ça il est il a fini peut-être en 94 dragon ball et puis ben là on est en 96 pour moi c'était le manga donc les graphismes était là il est beau il a des finesses comme et je l'ai dit l'aspect au combat il est un peu voilà un peu innovant et la gronu là qu'on voit qui passe peut-être inaperçu elle avait mur à sa main elle avait je me demande qu'elle avait pas ragnarok aussi en dp il y avait des des voilà des allusions avec d'autres rpg aussi et et franchement ce jeu là pour moi c'était je dis la révélation c'est peut-être pas le mon terme mais je l'ai fini une fois j'ai vu qu'on pouvait recommencer parce que on peut affronter le boss dès le début je sais pas si tu as fait attention à elle j'ai recommencé je me suis dit il faut que je rosse le boss donc j'ai été chercher des finesses la fille de la préhistoire a pouvé via des espèces de bisous récupérer des cadeaux et dans les cadeaux tu pouvais augmenter quand tes personnages étaient au max tu pouvais quand même augmenter parfois les caractéristiques si tu avais cet item là plus un en force donc je m'arrangeais pour vraiment le booster au maximum pour rosser tout dès le début et surtout le personnage qui m'a fait kiffer ah putain j'étais dans ma tête c'est magus pour moi magus magus moi je l'ai dit magus mais magus avec son dark matter là et la pyramide non mais t'imagines pour moi c'était le boss au début quand je jouais jeu c'était le boss pour moi bien sûr bien sûr mais 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 tu sais que magus pour moi khaled c'est mon meilleur personnage ever toutes oeuvres confondues ah oui non mais c'est incroyable c'est la nostalgie qui parle je pense pour nous faut pas me dire ça moi non mais moi je différencie les deux moi moi je différencie les deux moi je déteste ça moi je sais pas que je hais la nostalgie j'aime bien en parler comme ça mais je vais t'en parler deux minutes moi c'est pas du tout la nostalgie qui en parle franchement c'est valamment c'est un personnage qui rester en aggraver je l'assimilé un petit peu à Piccolo mais c'était pas vraiment ça et il avait un charme il avait une profondeur il était dans son château et puis surtout tu sais que c'est pas le boss il te propose ce que tu veux mais en fait le scénario était là où Secret of Mana avait un scénario assez classique assez basique avec quelques rebondissements sympas Chrono Trigger il te fracassait la rétine et le mental en fait quand tu comprends les intentions de Magus qui paraît être un ennemi mais pas tant que ça la relation qu'il a avec sa soeur quand tu le rencontres dans le passé quand il était gamin qu'il essaie de te prévenir qu'il se cache en prophète à un moment donné avec la capuche on crame tout ce que c'est lui plus ou moins mais après au bout d'un moment paf il sort comme ça il apparaît et puis je peux spoiler ou c'est chaud ? non vas-y Spoil Chrono Trigger n'écoutez pas quand Chrono se sacrifie que tu peux finir le jeu sans Chrono parce qu'on parlait d'un FF6 où tu finissais le jeu sans Shadow et j'avoue que c'était un traumatisme avec son fameux luminaire il se met devant comme ça c'est magnifique là c'est du Toriyama c'est le Genguillama de Goku non mais c'était énorme c'est un Toriyama plutôt de Gohan contre Cell quand tu vois Cell qui disparaît plutôt et t'avais eu Chrono et après je dis quoi ? il se fout de ma gueule c'est pas possible et en plus Magus tu peux très bien le tuer derrière et ne plus l'avoir le buter genre en gros j'ai la rage contre vous ou alors non il t'autorise à le rejoindre en disant en plus la scène elle est assez incroyable et j'ai été très fier d'ailleurs de participer à un projet j'en parle vite fait qui s'appelle Chrono Trigger Prophet Guild qu'on a traduit en français qui a été fait par un fan qui raconte en fait le passage de c'est un jeu qui dure 3 heures qu'on peut carte modder et tout le jeu et je l'ai traduit en français avec une équipe c'est un fan game hyper bien fait qui raconte la partie de Magus quand il disparaît quand il passe en mode prophète en fait à un moment donné il disparaît complètement et jusqu'à ce qu'il réapparaît en prophète et tu joues pendant toute cette période là tellement que je suis fan de ouf et on a même traduit aussi un petit dessin animé en français un sous-titre en français un petit dessin animé qui était fait où il y avait enfin bref avec Johnny celui qui fait la moto et tout tellement on est fan du truc tu vois je t'en ai montré ouais je t'en ai montré ouais on était très très fan et tout ce qui touche à Chrono là regardez je parle de Chrono mais ça c'est pas mal du tout désolé pour la brioche que je vous ai montré les figures art c'est excellent ça de Chrono ça c'est sur le site officiel de Square que j'avais acheté ça excellent tu vois voilà c'est une belle pièce ouais c'est une magnifique pièce pour moi qui suis fan de Chrono d'ailleurs ça c'est du luxe c'est du luxe et voilà et en fait Magus à un moment donné il te dit ah cet imbécile de Chrono c'est écrit supérieur aux autres et là t'as Frog qui dit mais qu'est-ce que tu racontes et moi j'étais là commandant qu'est-ce qui va se passer et le combattre ou accepter qu'il vous rejoigne tu vois et après le combattre moi je le combattais donc j'avais plus Chrono j'avais plus Magus il n'y a qu'une équipe de bras et il y avait Frog quand même c'est une grenuille intra charismatique malgré tout non il était ouf c'est trop c'est trop le petit bémol de FF6 de Chrono Trigger c'est que Square n'a pas cru au marché français ouais c'est ça il n'a pas cru au marché français alors que Socrate of Mana ils ont franchi le cap et c'était un beau succès oui ils n'ont trouvé ça quand même ouais mais il y avait les problèmes de coût ils ont mis une cartouche plus petite non c'était une question de finance c'était une question de finance et pour moi il a cartonné en Europe Secret of Mana ouais alors à cet âge là 14 ans j'avais l'anglais je ne le maîtrisais pas je bricolais ça me saoulait en fait alors que Socrate of Mana j'avais kiffé le scénario les finesses c'est que beaucoup plus tard j'ai rejoué au jeu et finalement en Chrono Trigger j'ai eu la chance par la suite de l'acheter sur ADS qui avait une version française mais au moins le scénario il était il était compréhensible pour moi il y avait les fameuses scènes cinématiques qui étaient vraiment très belles aussi on va pas se mentir après moi j'ai du mal moi c'est toujours c'est mon problème perso c'est subjectif j'ai du mal à être dans l'immersion d'un tel jeu sur une console portable j'ai du mal c'est clair j'arrive pas tu joues là entre le machin t'es là non j'ai du grand ambiance tic tac la manette le son tu vois voilà alors bon ce que je vous propose parce que alors Beckham lui il n'était pas cette période là pas trop RPG moi j'ai fait Zelda j'ai fait Secret of Mana parce qu'il joue à deux je l'ai fait justement avec mon pote à Nice là j'avais fait Chrono Trigger mais rapidement rapidement je l'ai pas fait entièrement le jeu mais moi j'avais voilà c'était pareil ce qui m'avait attiré c'était Toriyama voilà c'est ça j'ai pas plus moi il m'avait pas à l'époque il m'avait pas bouleversé plus que ça je l'ai redécouvert beaucoup plus tard beaucoup plus tard alors les autres je trouve un jeu que je voulais citer par contre à l'aide si tu veux bien qui fait partie vraiment des jeux qui m'ont traumatisé je pense c'est le même ouais tu crois on parle de ça ou pas non non d'abord il faut quand même penser à celui là moi honnêtement c'est pareil c'était dans le début de la console ouais il m'a traumatisé quoi ce jeu là il m'a marqué à vie ah j'ai dit oui 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 encore aujourd'hui voilà moi je veux absolument parler de Akumajo Dracula ou Super Castlevania 4 Super Castlevania 4 mais il faut en parler parce que très honnêtement voilà tu peux pas ne pas en parler il n'y a pas de jeu il fait partie des jeux je vais dire des 10 jeux dans ma vie qui m'ont marqué au fer rouge celui là pour plein de choses de musique encore une fois voilà c'est top les OST surtout en fait tu sais la sensation d'être dans un truc épique d'un truc tu vois on se rend pas compte mais regardez le début de la musique t'arrives t'en as juste un bruit tu vois ce que je veux dire tu pars dans une aventure tu sais que tu vas te battre dès le départ on t'explique le truc de entendre là les frissons les frissons c'était de la même ils te mettaient tout ils avaient tout mis ils ont dit vous savez quoi on va faire un Castlevania déjà on va faire un fouet qui part dans 8 directions différentes pas juste devant et derrière déjà 8 directions et on va tout mettre dedans on va mettre de la rotation on va mettre du zoom on va mettre des distorsions on va mettre des musiques de ouf c'est à dire là voilà tu disais voilà ça y est là on a franchi un cap au niveau du jeu vidéo moi je connaissais Simon's Quest et Castlevania 1 j'avais fait que les deux premiers en NES chez un pote à moi qui s'appelait Ravière et celui là mais la tarte monumentale la tarte monumentale et ce qui est fou c'est que pour l'anecdote je l'ai eu en US celui là donc je l'ai eu très tôt en US parce que pourquoi mon pote qui me l'avait vendu le jeu il avait une Super NES lui il avait pas de Super Nintendo voilà donc je l'ai eu en US Castlevania t'as tout résumé mon frère l'a acheté aussi à l'époque donc on l'avait on l'avait en notre possession on l'a saigné on a connu aussi dans la foulée le Dracula et puis je vais dire que c'est ce Castlevania pour moi encore une fois que j'ai découvert en premier ce Castlevania 4 ce Super Castlevania 4 et gamin jeune c'est les musiques c'est ça plus que le jeu en lui-même et cette sensation d'un peu de peur t'as vu tu sais la sensation un peu de peur d'horreur je l'ai eu la première fois dans Castlevania ouais c'est vrai et toi et tu t'as particulier avec ça après avec un regard d'adulte il a quand même d'autres atouts c'est vraiment des finesses une profondeur comme tu dis la diversité du gameplay et puis Castlevania niveau gameplay je vous le dis niveau gameplay c'est le meilleur en fait voilà il est unique pourtant il y a plein de Castlevania mais celui-ci il est unique regarde tu t'accrochais avec ton fouet c'est clair c'est clair Edge tu l'as connu aussi un petit peu à l'époque ou oui alors j'avais la chance d'avoir un oncle qui partait au Japon et d'avoir des tontons on était tous réunis dans la même ville qui était à fond on avait tous la Super NES donc l'avantage est qu'on était il y avait un oncle qui partait au Japon qui ramenait les jeux du Japon entre autres pas de mémoire celui-là celui-là on l'avait eu en français en mode normal quand il est sorti bon est-ce qu'il est nécessaire de parler des musiques effectivement ils annoncent la couleur dès le début quand tu rentres dans le jardin à l'entrée du château de Dracula musique de la musique ambiance moi j'étais en mode mais non j'y vais pas non j'assume qu'est-ce qu'ils me veulent trop dark trop sombre alors les graphismes sont sombres je suis d'accord avec vous graphiquement parlant purement du jeu même à l'époque j'étais pas non plus scotché c'était sympa mais j'étais pas scotché c'est l'animation plutôt Edge c'est l'animation c'est pas le graphisme ouais l'animation incroyable mais même le graphisme très correct même aujourd'hui je trouve que justement comme à l'époque il pétait pas plus haut que son cul excusez-moi le terme je trouve qu'aujourd'hui encore justement il est encore dans son jus donc il a plutôt bien pris parce que déjà dès l'époque il faisait pas trop de cinéma à ce niveau là par contre en termes d'effet distorsion rotation tout ça c'était des claques monumentales et le fouet multidirectionnel le fouet multidirectionnel il t'annonce la couleur tout de suite moi j'avais joué mon premier Castlevania c'était Castlevania The Adventure sur Game Boy et j'adorais de ouf mais le perso était lourd c'était lourd très lourd c'était là c'était incroyable là c'était chaque musique de chaque niveau est incroyable il n'y en a pas une qui se goure il n'y en a pas une qui fait un faux pas à un moment donné elles sont toutes mythiques c'est le meilleur Castlevania pour quelle raison c'est le meilleur Castlevania parce que c'est le jeu auquel je reviens le plus souvent c'est le jeu auquel je mets et j'adore toute la saga Castlevania là actuellement je fais une épopée de tous les Castlevaniens existants dans leur chronologie bon j'ai fini le premier à celui là mais oui j'ai vu j'ai vu ta vidéo avec c'est l'exemplaire que c'est déjà par l'allemand au début ça c'est Chino Rondo mais j'en suis pas encore là mais j'ai commencé avec l'Element of en fait je le fais dans l'ordre chronologique de Dracula pas dans l'ordre chronologique de sortie donc malheureusement il n'y aura pas Super Castlevania 4 dans mon épopée pourquoi ? parce que c'est chronologiquement c'est un hors série c'est un remake en fait voilà exactement c'était un remake du 1 plus ou moins mais avec des possibilités hors normes les décors antiques qui tournaient antiques comme ça oui c'est vrai c'était incroyable et ce jeu j'y reviens constamment c'est comme une drame en fait si je ne l'ai pas fait au moins une ou deux fois dans l'année il y a un problème tu vois je ne me sens pas bien c'est hors normes et puis ce côté épique il est non clairement alors c'est vrai que alors moi tout à l'heure je voulais je voulais en fin alors tu as bien fait parler de Castlevania 4 parce que il fallait clairement en parler mais tout à l'heure comme on était sur Corona Trigger et qu'on parlait de Toriyama je pense qu'on a tous eu à peu près la même jeunesse où on était devant Dragon Ball dans Dragon Ball Z on connait tous peut-être par cœur Dragon Ball Z c'est quasiment sûr en tout cas c'est mon cas je pense que c'est le cas de Edge certainement le cas de Big Cam et du coup on voulait regarder des dessins animés mais dès qu'il y avait un jeu des bezettes qui sortait on voulait y jouer on voulait y jouer il y en a un qui m'a marqué plus que les autres c'est la légende de Saiyan alors avec au début l'intro où on voit Guan qui vole et on peut faire Kakaruto Kakaruto O-X-B-B-L-Y-R-A c'est ça tu débloques Broly non mais franchement c'était ouf c'était ouf ce débaizé de là il était magnifique l'animation je la trouvais beaucoup plus fluide que son prédécesseur ah oui bien sûr il n'y avait aucun doute dessus et il y avait un vrai scénario une vraie histoire quand même ouais c'était fou c'était fou ouais ouais c'était fou et c'était la période Cell on peut le dire la période Cell avec Hercule Keisho Goku qui affronte Cell en mode 27 millions d'unités 25 millions pour Goku 27 millions pour Cell c'était fou perfect Cell on kiffait cette période la trugue en Super Saiyan c'était donc les personnages étaient quand même plutôt voilà le petit sangouane en mode Super Saiyan 2 c'était dans l'air du temps les coups tu sais quand tu faisais un Kamehameha l'entrechoque etc c'était énorme c'était pas le cas d'ailleurs Kamehameha s'entrechoquait c'était pas le cas dans le premier c'était pas le cas dans le premier c'est vrai c'est vrai juste ce jeu là il a causé de graves problèmes de plein de sortes différentes des jeux du raquette du ce jeu là il a révélé le côté Kaira chez des gens tu vois moi ce jeu là j'ai des milliards d'anecdotes de fous d'extorption de gens bref moi il m'a marqué pour moi je me devais parce que on l'attendait on l'attendait et du coup on l'a eu en japonais donc au début le mode scénario il était un peu tordu et après par la suite on l'a eu en français je donnais l'anecdote je donnais l'anecdote Edge c'est moi il y avait les potes il fallait pas montrer que tu appuyais vite et que tu galérais donc en fait il y avait les mecs ils étaient comme ça c'est vrai ils se mettaient sur le côté il y avait que leur tête qui tremblait excellent excellent moi juste pour l'anecdote de Super Butoden moi en fait j'allais en venir là à l'époque j'étais chez mes grands-parents mes vacances je l'ai passé beaucoup chez mes grands-parents ils avaient la console ils avaient quelques jeux qui venaient du Japon avant tout le monde dont Megaman X qui m'avait mis une claque monumentale également et il y avait un pote qui habitait pas très loin qui s'appelait Cyril Bigot qui lui aussi avait des jeux japs de son côté et Cyril Bigot avait Super Butoden et je lui ai dit s'il te plaît prête-le-moi s'il te plaît et il avait également Sangoku il y avait Sangoku voilà et je dis Sangoku c'est quoi ça c'est avec Sangoku Sangoku Denchu ouais Sangoku Denchu j'ai fait mais c'est Sangoku et tout il dit non pas vraiment et tout machin on savait pas trop on savait pas trop à l'époque mais le faux pour moi Sangoku il n'avait qu'un seul de toute façon donc il m'a prêté les deux il m'a prêté les deux et le premier Super Butoden il me l'avait prêté aussi le tout premier et quand je jouais j'étais pas satisfait tu vois je voyais Goku j'étais archi content la musique incroyable de Super Butoden les musiques de Super Butoden 1 sont incroyables mais je sentais que je kiffais pas tant que ça mais quand même je me dis je m'en fous c'est Dragon Ball Z quoi c'est il y a le logo dans l'écran Dragon Ball Z ça me suffisait largement et mon cousin Yamin il passe derrière il me fait ah ouais c'est ton jeu il est tout pourri là il est claqué et ça me dit que c'est de ouf tu vois non et quand lui il est arrivé et que mon pote David Leroux l'a acheté à 800 francs 800 francs à l'époque tout le monde le voulait 800 francs et il y en a même qui l'avait acheté en jappe là les gens commencent à essayer de le choper en jappe ce genre de jeu ils commencent à faire beaucoup d'import à ce moment là là c'est une révolution déjà les kamehame déjà se dirigeaient vers la bonne direction avant on te rappelle écran coupé là où tu te dis il y a un problème ensuite d'ailleurs 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 juste un truc j'ai mis ça sur le forum edge.fr il y a un mec qui a découvert trop de secrets récemment sur le superbe 8-0 d'N1 dont des persos cachés mais c'est incroyable on a mis un lien le mec a fait des vidéos il a découvert des trucs mais limite ça relance l'intérêt du jeu tu vois je t'invite à aller sur le site tu verras il y a un truc là dessus c'est incroyable il te dit tous les secrets qu'il y a dans super buto d'N1 le premier dont des sprites inutilisés qui auraient dû être utilisés peut-être comme tortue géniale c'est 17 et tout en fait des trucs de ouf mais bon celui-là avec la mission mode 7 de Gohan qui arrive moi je faisais n'importe quoi ça marchait aussi je faisais n'importe quoi ça marche très très bien non c'est dans le premier c'est dans le premier où tu fais n'importe quoi que ça marche c'est pas dans le deuxième c'est pas dans le deuxième il y avait un mode turbo rappelez-vous il y avait un mode turbo donc du coup le jeu allait vite il y avait l'aura la fameuse aura autour d'eux enfin on pouvait faire c'était ouf et à l'époque mon pote Saber qui était pro Megadrive à l'époque à la même période sortait le DBZ de l'appel du destin sur Megadrive c'était à la même période que le 2 et vous rappelez-vous il y avait une page de pub dans les magazines où ils séparaient les deux la légende scène d'à côté l'appel du destin et il m'emmenait lui il essayait de me vendre son jeu sur Megadrive plus ou moins et il me dit regarde le sel là derrière il est fait en image de synthèse il me disait sur la version Megadrive et il me disait ouais il sera mieux et tout et tout et en réalité le 2 c'est franchement meilleur non mais là c'est une bonne histoire t'avais une bonne histoire moi c'était écrit en français déculasse éclaté mais alors franchement t'avais des chemins différents et tout t'avais la scène nous on voulait tous débloquer la scène où t'as Goku et Gwan qui envoient la boucle de feu moi j'attendais que ça Gwan avec le son déchiré c'est ça et la première fois que je découvrais Broly et les mercenaires de l'espace c'était là dedans c'était pas en VHS moi c'était pas chez nous moi c'est un pote après qu'il a eu la VHS en import mais moi je me suis demandé au début c'était qui les mercenaires de l'espace non non c'est clair c'est Kiko Jacques non franchement c'était il fallait qu'on voilà il fallait qu'on en parle c'était vraiment un élément marquant à cette époque là que ce soit les anecdotes dessus moi j'ai découvert le 1 on l'a squatté de ouf et c'est le jeu qui m'a permis avec ma grande soeur de me laisser jouer parce qu'elle était fan de Dragon Ball il faut savoir qu'elle n'allait pas à l'école pour voir Dragon Ball elle à l'école le mercredi pour voir Dragon Ball ma grande soeur qui était au dessus de moi elle était fan absolue et grâce à ce jeu je lui ai mis à commencer à jouer et elle elle nous laissait jouer du coup comme on jouait à Dragon Ball elle disait rien en fait tu vois à l'axe et du coup mais le 1 il nous avait traumatisé le 2 je suis allé l'acheter dans une boutique d'import je m'en rappelle encore je l'avais eu en Jap et ce qui m'avait aussi traumatisé c'est que tu pouvais combattre dans l'eau à l'époque tu étais sous l'eau c'était ouf ouf et pareil le mode d'histoire etc les Meteor Smash j'ai continué à cause de jeu je vous le dis les Meteor Smash étaient beaucoup plus impressionnants que dans le premier entre autres il y avait une recombinaison dans les rochers dans les rochers et tout tu vois c'était c'était c'est juste incroyable tu vois et là par contre par contre je le reconnais tout à l'heure tu parlais de nostalgie pour moi quand tu me parles de Magus il n'y a pas de nostalgie Magus c'est le meilleur chronotriger c'est le meilleur RPG et ça même dans 30 ans c'est pas de la nostalgie tu sais pourquoi je dis ça en plus c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont découvert avec l'épisode DS l'épisode DS c'est exactement le même et encore aujourd'hui il revient comme étant l'un des meilleurs c'est comme FF6 pour moi ça ça bouge pas par contre lui c'est beaucoup de nostalgie pour moi c'est pas Edo loin de là c'est même un bon jeu c'est un bon DBZ mais c'est pas non plus une référence absolue si tu le prends comme un fighting game pur et dur il a grave ça c'est clair là il rentre bien dans ce cadre de vidéo c'est ce que je voulais dire voilà je vous propose de passer sur un dernier jeu alors on aura pu parler de Final Fight etc on a comme petit attendez j'ai oublié sur SNES s'il te plaît j'ai oublié juste un truc dont je suis assez fier je l'ai sorti donc voilà en fait FF6 je vous l'ai montré en Jap là vous voyez la version française qui n'existe pas sur Super Nintendo mais l'équipe Edge est très fière d'avoir créé avec la notice en fait la notice entièrement traduite il y a 80 pages dedans quand même la map réversible ça on l'a rajouté mais la notice tellement je suis fan du jeu c'est pour t'expliquer non mais c'est excellent le jeu voilà bon bref vite fait Khaled vu que là on a tardé un petit peu je monte deux shoot them up incroyables il y en a un j'en ai parlé mille fois mais maintenant ma vidéo a disparu donc vu que j'avais perdu ma chaîne je ne peux plus l'avoir pour moi c'est le meilleur shoot them up de la Super Nintendo mais c'est peut-être l'un des meilleurs shoot them up jamais sorti peut-être il est dans mon 5 mais il n'est pas loin c'est incroyable il n'y a pas beaucoup de jeux ou très peu presque aucun qui le fait de cette manière là où tu changes de scrolling etc les graphiques ils sont incroyables le système d'armes c'est unique tu finis des tests tu déverrouilles des armes c'est à dire il a un feeling unique ce jeu là moi ce jeu là il m'a traumatisé c'est le seul de sa catégorie d'ailleurs c'est le seul qui propose un truc pareil et c'est peut-être aussi il est parmi les meilleures musiques sur Super Nintendo oh les musiques je les écoute en off je les écoute en off les musiques je les écoute en off dans ma voiture je le mets dans mon téléphone et tout il y a un autre truc Raled celui qui ose me dire que Moucha Alest il est mieux que ce jeu je me bats avec lui d'accord pareil pareil je me bats avec lui moi il est là voilà donc les deux jeux que j'ai cités voilà Axelay Axelay Laturi et Super Alest Super Alest que je remercie Rimka c'est lui qui me l'a offert tu le remercies la version Jap est assez différente au niveau des musiques si je dis pas de bêtises entre autres en termes du musique c'est pas la même chose ou c'est la version Rick En je crois attends je sais plus parce que le jeu s'appelle Space Megaforce aux Etats-Unis non mais t'as bien fait de de souligner ces deux jeux qui te tiennent à coeur moi je les ai connus alors Axelay je l'ai connu à l'époque par contre Super Alest je l'ai connu beaucoup plus tard j'avais connu Moucha Alest à l'époque il y a tout celui-là musique incroyable j'en parlais avec DGGX c'est pour lui un de ses shoot them up préférés ever il a fait une vidéo dessus de la Super Nintendo mais peut-être un des meilleurs c'est celui-là pour lui ouais bien sûr les musiques sont incroyables t'as des zooms il y a un stage t'as carrément le stage il commence dans l'espace le deuxième stage il arrive il est petit comme ça le stage au fond t'es dans l'espace et la station spatiale elle zoome au fur et à mesure que t'avances mais moi ça m'a foutu des frissons ça ah ouais c'est incroyable alors on va parler d'un dernier jeu excuse-moi Khaled juste terminer 5 secondes je vais juste expliquer un truc parce qu'on s'est beaucoup attardé sur Chrono Trigger pas beaucoup sur FF6 je vais juste expliquer Chrono Trigger c'est un bon niveau absolu que je place FF6 au-dessus je vais pas évoquer les raisons du pourquoi mais je place FF6 bien au-dessus malgré tout malgré ça d'un point de vue je peux le comprendre de toute façon moi les deux sont en fait il y a trop d'émotions il y a trop d'émotions là-dedans et c'est blindé d'émotions des fois j'en avais les larmes aux yeux il y a des scènes dès le début quand Terra à l'avance dans les mecs c'est un jeu très adulte très mature il y a une notion de sacrifice il n'y avait pas de héros à proprement parler t'as 14 personnages ils sont quasiment tous aussi riches les uns que les autres le monde qui se détruit la fin du monde qui arrive au milieu du jeu et une liberté incroyable c'était presque un open world limite c'était too much c'était too much c'est trop pour moi voilà c'est tout ce que je voulais dire alors les amis je vous propose de finir avec un jeu alors on aurait pu parler comme j'ai dit tout à l'heure de plein de jeux certainement Final Fight etc il y a plein de jeux mais je pense qu'il y a un jeu qui m'a marqué qui vous a certainement marqué c'est le Killer Instinct sortez un peu des standards en fait Andor Arcade c'était une expérience il y avait la version Game Boy aussi je dis une bêtise et sur SNES pareil c'était une tarte absolue moi je vous le dis c'était combo tu te frites et t'es enchaîné combo la console et puis c'était une pâte rappelez-vous de comment on a découvert ce jeu on l'a tous découvert dans la VHS de Donkey Kong Country où à la fin ils ouvrent la porte ils font non non what's going on et tu vois le Killer Instinct comme ça à la fin comme ça et ce jeu là allait sortir d'ailleurs il montre un niveau l'un des rares niveaux que je trouve visuellement plus beau que dans la version arcade c'est l'un des rares je ne vais pas mentir c'est le niveau d'Orchid qui est extrêmement vide dans la version arcade et qui est vachement cool avec les effets de vie de lumière et tout ça c'était cool de le voir ici c'était un mélange un espèce de Mortal Kombat mais façon et puis le gameplay moi tu sais ce jeu là grâce à ce jeu là j'ai gagné une Xbox One grâce à la version parce que en fait j'avais gardé un peu l'habitude de jouer puisque j'ai joué cette version ensuite sur Nintendo 64 et en fait quand je suis à Paris quand j'avais mon magasin j'ai affronté le responsable de Xbox sur ce jeu là et je lui ai mis une branlée monumentale battue sur scène devant tout le monde il m'a offert la Xbox One ah c'est excellent excellent l'anecdote je kiffe ce genre de petite anecdote bon en tout cas les amis je vous propose de passer un peu à la conclusion de cette vidéo je pense qu'on a partagé pas mal de souvenirs et d'émotions à travers cette épopée de jeu alors on finit toujours on a pour habitude avec l'ami Big Cam de conclure notre vidéo avec l'invité en lui posant une question la question c'est si tu devais conseiller trois jeux Super Nintendo à une personne qui voudrait se mettre à la SNES qui voudrait voilà commencer et jouer à la SNES tu lui conseillerais quoi ? alors moi j'aime bien ne pas répondre aux questions je vais répondre je vais répondre mais j'aime bien faire de la paraphrase et durer une heure je suis désolé je te prends encore un peu de temps je veux juste dire déjà merci pour cette émission là qui m'a évoqué plein de souvenirs et tout mais en réalité si je devais vraiment parler de la SNES c'est pour ça que j'ai fait des dossiers anniversaires de la SNES qui ont bien marché et qui ont duré très longtemps il y a énormément de jeux que je n'ai pas cités il y a énormément de jeux que j'aurais aimé parler il y a énormément de choses comme ça mais on ne peut pas faire une édition on ne peut pas se parler de tout c'est la plus longue pour l'instant pardon ? c'est la plus longue qu'on a faite jusqu'à présent et c'est de ma faute je parle beaucoup je suis désolé je suis vraiment désolé sachez un truc en réalité je proposerais 3 RPG mais je ne vais pas faire ça parce que ça ne serait pas représentatif de la SNES donc je présenterais je dirais à la personne de jouer à je lui dirais Donkey Kong Country 2 ça m'emmerde parce qu'il y a Yoshi's Island aussi et Mario World c'est compliqué cette histoire mais je vais essayer de toucher un peu à tout Donkey Kong Country 2 je lui dirais de jouer à Street Fighter 2 Turbo dans les pattes je lui mettrais Street Fighter 2 Turbo dans les pattes et c'est très dur parce qu'il y a Gundam Wings parce qu'il y a machin parce qu'il y a c'est quoi trois jeux tu m'as dit ? trois et j'ai dit quoi le premier ? j'ai dit Donkey Kong Country 2 Donkey Kong Country 2 et je lui dirais de jouer à Secret of Mana voilà je lui mettrais ces trois jeux là comme ça bon choix très bon choix voilà c'est un avant goût bien sûr c'est vrai qu'on aurait pu parler de Donkey Kong Country seulement pareil on va nous reprocher entre guillemets en lui disant moi ici il m'a marqué c'est Donkey Kong je sais que voilà Rao va regarder cette vidéo mon pote Rao il va me dire mais il faut parler de Donkey Kong Country il m'a marqué il nous a tous marqué mais il y a plein d'autres jeux qui nous ont marqué donc on a dû faire un choix un choix par rapport à nos souvenirs par rapport à et effectivement tu as raison de souligner Donkey Kong Country 2 que j'ai vraiment kiffé à l'époque vous savez que une petite anecdote rapide vous savez que Shigeru Miyamoto à la base il jalousait en réalité Donkey Kong et Rao il les jalousait et à la base il ne validait pas du tout les jeux parce qu'à la base il avait dit que quand il est sorti on retrouve des anecdotes et des phrases de sa part qu'il disait que c'était de la merde en gros grosso modo et que ça ne vaudrait jamais à Mario ou je ne sais quoi et après des années après il a reconnu qu'il disait de la merde qu'il était un peu en réalité jaloux du résultat que Rao avait fait il ne faut pas oublier que ce n'est pas un jeu jap Donkey Kong Country anglais-américain si je ne dis pas de conneries plus anglais qu'américain d'ailleurs bon après il a été fait mais à la base tu as raison à la base les machines qu'on a été utilisées c'est les iconographiques je crois qu'ils ont été utilisées en partie aux Etats-Unis et d'autres en Angleterre il faut revoir la VHS qui explique tout ça très bien mais ce n'est pas un jeu jap et Shigeru ça lui a fait mal au cœur tu vois et il est très fier de son Yoshizawa mais après il a reconnu que c'était incroyable non non c'est une merveille le 1 moi le 1 m'avait littéralement marqué aussi mais moi le 1 ça m'emmerdait le 1 ça m'emmerdait le 1 il m'emmerdait je veux dire pourquoi parce que moi j'avais chopé Secret of Mana et c'est sorti à peu près la même période et mes cousins avaient Donkey Kong Country mais moi je voulais qu'on ne jure que par Secret of Mana mais les gens ne juraient que par Donkey Kong Country donc je n'arrêtais pas d'essayer de faire en sorte que ce jeu ce soit de la merde mais je n'arrivais pas à lui trouver des défauts tu as vu la saga que ça a fait jusqu'à aujourd'hui ça perdure dans le temps bon en tout cas les amis et vous deux les gars attendez et vous dites les trois jeux c'est l'invité on peut y répondre si tu veux on peut y répondre ah ben j'aimerais bien moi savoir on va y répondre alors moi si je devais fixer trois jeux je mettrais j'aurais pu mettre Chrono Trigger au FF6 mais je ne vais pas les mettre parce qu'ils ne sont pas en français sauf si peut-être c'est la version Edge.fr pourquoi pas sinon je mettrais Secret of Mana aussi parce que c'est un action RPG en français tout est réuni les OS tout est réuni je pense que je mettrais Street Fighter 2 Turbo aussi il faut que je mette un Street Fighter je ne vais pas mettre juste le 2 parce que du coup le 2 c'était la nostalgie etc mais le 2 Turbo il le surpasse dans tout le sens du terme donc il n'y a pas aujourd'hui le 2 Turbo il n'y a pas de problème et puis voilà et puis les deux jeux cités d'un point de vue pécunier que ce soit Secret of Mana ou Street Fighter 2 Turbo ça va c'est accessible même aujourd'hui c'est encore accessible et je pense que le 3ème jeu j'hésite j'hésite quand même grandement mais je pense que je dirais Zelda 3 et en avion d'aventure aussi mais c'est pas un RPG mais je mettrais quand même et toi Bic ? moi je mettrais Super Street Fighter 2 parce que c'est la version la plus aboutie même si je préfère par nostalgie je préfère le 2 Turbo et puis aujourd'hui par exemple sur ma borne le Street Fighter que je pense le plus c'est le 2 Vanilla normal et le Third Strike c'est ceux que je joue le plus d'accord ? et je conseillerais donc Super Street parce qu'il y a plus de personnages et puis du coup t'auras une durée de vie plus longue pareil Zelda 3 je pense et puis mon jeu fétiche parce que pour avoir un shoot's event je mettrai Axelay d'accord d'accord bon après évidemment les choix pourront être multiples ça donne des choix si je parle à un fan de RPG évidemment mon choix sera différent donc ça va dépendre de la personne qu'on a en face de nous ce qui est logique mais en tout cas Edge on te remercie mille fois j'ai passé un excellent moment à t'accompagner votre compagnie BigCam aussi c'était un plaisir vraiment de se remémorer tout ce passé et puis pour parler d'une console qui a marqué notre temps et qui marque encore le temps aujourd'hui de beaucoup de retro gamers sans parler de spéculation quoi que ce soit je parle vraiment de deux jeux en eux-mêmes les amis je vous remercie et je vous dis en tout cas très bonne soirée et à toute la communauté je leur souhaite je leur fais plein de bisous et je leur dis à très vite à bientôt à bientôt ciao bisous abonnez-vous abonnez-vous